Bien évidemment, il y a une grande différence entre ceux qui trouvent des résultats et ceux qui donnent des excuses. La plupart du temps, ces personnes-là se reconnaissent par leur tempérament, par leur façon de se comporter, par leur façon d'agir et par leur façon, le souvent, de gérer leur situation difficile. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te décrire 5 facettes qui caractérisent les gens qui donnent des résultats. Et vois-tu, reste jusqu'à la fin, parce que la quatrième et la cinquième vont plus t'intéresser. Sur ce, on est parti. Salut ! Et moi, c'est Warren. Bienvenue sur ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Si ce sont deux thématiques qui te plaisent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne. La deuxième, tu cliques sur les notifications afin de recevoir gratuitement mon expérience dans ces deux facettes. Car je reste convaincu d'une chose, c'est que si on veut développer le continent africain, il faut que nous soyons des entrepreneurs qui sachent comment bien penser, comment bien se comporter et surtout comment bien réfléchir. C'est la raison pour laquelle cette chaîne existe. Comme je le disais, aujourd'hui, on va parler de 5 aspects des personnes qui donnent des résultats dans leur vie de tous les jours. Parce que, voyez-vous, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a une grande différence entre ceux qui donnent des résultats et ceux qui donnent des excuses. Mais aujourd'hui, on va se focaliser essentiellement sur ceux qui donnent des résultats. La première qualité des personnes qui donnent des résultats, c'est que ce sont des leaders nés. Je m'explique. La plupart du temps, vous avez souvent l'impression de reconnaître certaines personnes par leur façon de se comporter dans la société ou encore par leur façon d'agir. En fait, la manière dont ils gèrent les situations difficiles, vous avez juste l'impression que c'est comme si ces personnes-là étaient préparées à ce genre de difficultés. C'est-à-dire, la manière dont ces personnes souvent sont stoïques lorsque les gens sont appelés à paniquer, lèchent juste les gens autour de s'envoient. Par exemple, vous faites face à un monsieur qui est dans des problèmes financiers jusqu'au coût, en fait. La logique voudrait que, la plupart du temps, lorsqu'on a des problèmes financiers automatiques, c'est comment on se met à paniquer, en fait. Mais quelqu'un qui est habité par un esprit de leadership né, ce que ces personnes-là souvent font, c'est qu'ils essayent de comprendre pourquoi est-ce que les choses se passent de la sorte. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu de l'argent et comment est-ce qu'ils doivent faire pour récupérer cet argent, en fait. Et là, vous voyez clairement que cette personne passe des problèmes qui aurait pu apporter une certaine fatalité. Mais là, ces personnes-là vont dans le sens là où elles vont maintenant trouver des solutions, en fait. Et c'est en trouvant des solutions qu'elles montrent qu'elles peuvent clairement donner des résultats, même lorsque l'on ne leur attendait pas, en fait. Et ce genre de personnes-là, ce sont des leaders nés. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont prêts toujours à prendre des autres. Vous savez, ceux qui sont habités par le fait qu'ils donnent toujours des résultats, c'est qu'il y a une catégorie de personnes, eux, ils sont toujours prêts à prendre des autres. Eux, en fait, ils ne manquent pas une seconde de laisser d'autres personnes leur apprendre de nouvelles choses. Ils sont ouverts au fait d'apprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, ils restent convaincus d'une chose, c'est qu'ils ne connaissent pas tout. Et quand tu restes convaincu que tu ne connais pas tout, tu es plus apte à te laisser guider et à être ouvert à des nouvelles formes d'apprentissage. Ces personnes-là sont faim. Ils ont faim de connaissances. Ils font tout pour apprendre des autres. Ils font tout, en fait, pour être sûr que lorsqu'ils ne connaissent pas quelque chose, ils font tout pour se mettre au niveau d'un étudiant afin de tirer le meilleur de sa connaissance. Et la troisième catégorie, c'est le fait que ce sont les personnes qui collaborent toujours avec des personnes plus intelligentes qu'elles. Ceux qui donnent des résultats sont les personnes qui travaillent toujours avec des personnes qui sont plus intelligentes qu'elles. Et il y a un proverbe si fameux qui dit que si tu es le plus intelligent dans une salle, sors de cette salle, en fait. Parce que, vous savez, si vous voulez être un entrepreneur ou un leader qui donne des résultats, vous devez comprendre la nécessité pour vous de vous entourer des personnes dans lesquelles vous n'êtes pas le plus intelligent. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que lorsque vous êtes le plus intelligent de la salle, ce qui peut arriver, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez vous tromper sur les décisions les plus cruciales de votre vie. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui réfléchit parfois mieux que vous pour vous apporter la contradiction dont vous avez besoin, croyez-moi, vous êtes prêts à sombrer, en fait. C'est la raison pour laquelle il est clair que si tu veux aller loin, il faut que tu te mettes avec des personnes qui sont plus intelligentes que toi, qui te contredisent afin de t'apporter des critiques constructives. La quatrième chose, c'est que ces personnes-là comprennent la nécessité d'être coachable, en fait. Ceux qui donnent des résultats ont des mentors, ont des coachs. Parce qu'ils comprennent la nécessité du fait qu'à un moment donné, s'ils ne se font pas encadrer, ils vont droit vers le mur. Et il y a beaucoup de personnes dans ce sens-là. C'est-à-dire, eux, on ne leur dit jamais ce qu'ils doivent faire, en fait. Eux, ils connaissent tout. Et à un moment donné, ce qui fait arriver, c'est que puisqu'ils connaissent tout, eh bien, peu importe ce que tu vas leur dire pour améliorer leur vie ou encore leur business, ils ne vont jamais t'écouter, en fait. Et si tu veux avoir des résultats, comprends la nécessité pour toi d'avoir un coach ou un mentor. Parce que lorsque tu as quelqu'un comme ça, tu écoutes mieux la contradiction, tu écoutes mieux des conseils et ça te permet de te forger un mental de résistance. Parce que c'est ça dont les questions ici. C'est de faire en sorte que tu continues à prendre des autres. Les plus grands qui ont réussi se font toujours coacher. Mohamed Ali, qui est devenu l'homme le plus fort du monde au niveau de la boxe, se faisait coacher. Est-ce que vous voyez ? Ça veut dire que, ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas devenir qui tu veux être, c'est-à-dire la meilleure version de toi-même, si tu ne comprends pas la nécessité pour toi de te faire bien encadrer. Et la cinquième chose, c'est que les personnes qui donnent des résultats sont des personnes impitoyables en business. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les tromper dans le domaine du business. Parce que ce sont des personnes qui ont non seulement déjà échoué, qui ont pris des coups, qui ont assimilé des leçons. Et du coup, quand ils arrivent et qu'ils sont face à une certaine décision qu'ils doivent prendre, ils sont clairement guéris, en fait. Et ce sont des personnes impitoyables en business. C'est-à-dire que c'est des personnes, même si tu voulais prendre l'avantage sur elles, mais comme les personnes-là connaissent déjà les plans, les stratégies que les gens mettent en place parfois pour prendre l'avantage sur elles, elles vont clairement déjouer ces plans-là. Alors, vois-tu, si tu veux devenir le guerrier mental qui sommeille au plus profond de toi, sois la personne qui donne des résultats. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite en commentaire à me donner aussi quelques points que je n'ai pas peut-être pu souligner dans ces cinq points et pourquoi pas me dire quel est le niveau auquel tu n'arrives pas encore à donner des résultats dans ta vie. Qu'est-ce qui te bloque afin que tu n'arrives pas encore à donner des résultats ? Et surtout, n'oublie pas partage cette vidéo parce qu'elle peut également servir de canal à quelqu'un qui est en train de, à chaque fois, donner des excuses. Et vois-tu, l'Afrique n'a pas besoin des personnes qui donnent des excuses, mais l'Afrique a besoin des personnes qui donnent des résultats. C'est la raison pour laquelle nous devons être une jeunesse qui puisse faire les choses différemment pour avoir des choses différentes des résultats.